allez allez bonjour voilà pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo sachez que nous sommes là à notre deuxième vidéo sur cette bourse qu'est la bourse de la chine la bourse du gouvernement du gouvernement chinois voilà et donc si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo là et sachez que nous avons déjà fait une première partie donc vous pouvez voir par une même vidéo ou bien essayer de voir en commentaire je vais mettre le lien là bas et si vous allez pouvoir retrouver là bas cette vidéo avant de pouvoir revenir si celle là pour pouvoir vous suivre et être à jour voilà donc on avait déjà expliqué comment est-ce qu'il fallait faire l'admission et puis comment est-ce qu'il fallait pour cela aussi pour la bourse et les documents qui étaient qui étaient associés voilà donc actuellement nous sommes là juste ou cela juste vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler ou l'admission avant d'avoir à postuler à la bourse voilà sachez que c'est l'université du gouvernement chinois voilà et la date limite or c'est le 15 décembre alors si vous êtes vraiment intéressé et c'est du postuler et si vous ne pouvez vous n'arrivez pas à postuler nous sommes là et vous pouvez nous contacter une boxe nous allons essayer de nous entendre voilà donc le lien c'est là toujours en description pour ceux qui veulent bien postuler voilà ça sera vraiment un plaisir cette vidéo vous êtes et puis si ce que je fais vous intéresse et c'est de donner une pouce bleue et puis et c'est aussi de partager mes vidéos ou que d'autres personnes aussi puissent en profiter voilà donc nous sommes là on s'est arrêté là et on va aller maintenant chercher à postuler à l'admission avant de postuler à la bourse donc pouvoir passer à l'admission il faut d'abord s'en rester sur le site le site qu'elle a le site de l'université et c'est l'université du bois destin doit donc on va repartir on va se retenir sur la plateforme où on peut s'inscrire vous voyez là donc ici et n'oubliez pas j'aimerais bien rappeler encore que cette bourse c'est pour le master et doctorat c'est à dire et aussi pour ceux qui sont en dernière année c'est à dire en licence 3 ou bien master 2 ils peuvent postuler pour l'année suivante en présentant seulement que qu'un certificat de fréquentation et les les bulletins ou bien rélevé de notre des années antérieures voilà donc ici comme nous sommes nouveaux on n'a pas de mail des password on va essayer de s'en rester d'abord avant de de mettre nos données là vous voient aller sur la plateforme où nous devons serrer nos éléments donc ici dans un premier temps on va d'abord cliquer sur sa gnappe voilà ici pour s'enregistrer et après y aller voilà donc pour s'en rester et je vais essayer de faire ça avec vous voilà parce que c'est pas c'est compliqué et puis c'est passé long donc ici je vais mettre d'abord mon mail mon mail c'est ce qui est là ok mon bourse et puis je vais choisir un password voilà j'ai choisi un password le password qui s'est déjà présenté là je vais choisir pour aller plus vite voilà mais vous pouvez choisir votre password voilà c'est pas un problème et vérifier le code qu'elle a je crois que c'est v l x e et tout ça mettre un majuscule ici v l x ok j'espère que c'est ce que c'est ce qui est là j'espère qu'il est bien vu voilà donc la déclaration de l'applicant il faudra si vous êtes d'accord vous mettez d'accord vous d'accepter tout de toute façon vous allez accepter parce que vous n'avez pas le choix voilà donc c'est un peu ça arrivait là si un souci bon midi donc je vais cliquer submit ça c'est pour s'enregistrer sur le site voilà qu'on va tous les changements sexe pour les régir c'est la quinte de ce qu'elle est gratuite programme appliquée sur un système fond international ok je vais confirmer donc vous confirmez là et vous venez sur la plateforme pour pouvoir insérer vos documents et chercher à postuler pour l'admission comprenez voilà donc c'est ce qui est la demande d'admission au site supérieur ici on y fait ça sur votre institution au système de candidature du programme d'études supérieures de l'étudiant est réussie le système le système a automatiquement envoyé un mail avec le code d'activation et les institutions à suivre veillez activer votre mail donc on va aller activer le mail voilà veillez vérifier si vous vous êtes inscrits avec mm et leurs corrects on va aller voir vous pouvez également cliquer ici pour envoyer le code d'activation c'est pas un problème donc on va aller voir directement sur notre dans notre email ce que nous avons et essayer de confirmer pour pouvoir continuer voilà donc et si je vais dans mon mail n'oubliez pas c'est la deuxième vidéo donc si vous voulez voir la première vidéo je vais mettre en description vous allez voir là bas j'ai donné toutes les informations en ce qui concerne les documents que vous devez avoir pour pouvoir postuler à cette bourse là cette bourse elle est hyper totale donc si vous voulez vraiment postuler ça va vraiment vous arranger ok donc si je viens là ça se plaît l'application a été rejeté ça c'est un site ok donc on va voir si nous avons reçu un message c'est la bourse l'université c'est ici on voit qu'il n'y a pas encore eu de message ça c'est ce que j'avais j'avais appliqué auparavant j'avais fait une vidéo sur cela j'avais appliqué auparavant voilà donc si le mais ça n'est pas pour arriver on va aller voir dans ce pan peut-être que ça y est donc quand vous mais ça n'arrive pas et c'est une voie dans ce pan peut-être que le message pas là bas donc voilà comme je disais donc n'oubliez pas une fois que vous n'avez pas vu vos messages normalement et c'est de voir ici dans ce pan vous voyez qu'ici le message y est voilà c'est le message qu'elle a une c'est allé en ce pan donc ici pour pouvoir faire une contre notre confirmation on va activer en cliquant ce qu'elle a tout hier voilà donc vous allez cliquer là donc il faut qu'on clique là ça doit nous renvoyer sur le site ou dit qu'on battre les chers il y aura qu'un trace bien activité donc maintenant mon compte a été activé donc je vais pouvoir maintenant continuer pour pouvoir postuler à la bourse je viens d'embarque ici ça me renvoie directement sur le site vous voyez ce qu'elle a dans les normes ça doit ça doit s'enregistrer si j'ai déjà voilà comme c'est un google chrome ça résiste automatiquement maintenant que je mets mes éléments sur le site je peux maintenant aller sur ma plateforme pour pouvoir essayer de postuler à l'admission et aussi avoir cette admission là avant du postuler à la bourse vous comprenez donc c'est ce qui est là et si vous allez remplir en même temps et l'admission et en même temps et la bourse donc ici par exemple comme ça qu'est ce qu'on va faire c'est assez long donc je vais vous expliquer comme ça vous allez pouvoir le faire donc on y va et si on va d'abord faire mes applications état de la candidature si vous êtes admis ils vont vous allez maintenant passer à la bourse voilà et préparer maintenant votre inscription pouvoir faire votre entrée voilà donc pour le moment on va remplir ce qu'elle a mon application donc ici par exemple comme ça je vais mettre le nom il est maintenant ici je vais changer du nom je vais prendre comme ça je vais mettre je vais pas mettre à la bourse ok ok et après ça mon prix non ok gucci qui peut voilà et ici non un chinois c'est pas vraiment très important voilà vous pouvez laisser cette case là c'est pas important et puis le sexe de libre en l'homme la date de naissance ainsi bien point master c'est bien point master je vais prendre une date de naissance pour 2003 donc un stock de la 2003 2003 et s'il est en 2004 2004 en octobre le 12 donc le 12 octobre 2004 voilà et lieu de naissance cote d'ivoire je vais choisir une naissance cote d'ivoire ok cote d'ivoire ici remplissez votre pays de naissance lieu de naissance ici je vais mettre abidjan ok indiquez le lieu de naissance exactement comme sur votre passeport donc sur votre passeport regardez bien sûr votre passeport il y a le lieu de naissance vous pouvez mettre voilà et pays des citoyenneté de les mettre aussi le code d'ivoire comme d'ivoire sélectionner le pays délivrant votre passeport que vous utiliserez pour entrer en chine donc vous mettez aussi le mot de passeport ici le mot de passeport à 58 1 ok date de validation regardez bien sur votre passeport vous allez voir la date de validation voilà et ici la date à laquelle vous avez reçu vos passeport la date d'expiration du passeport doit être au moins de six mois plus tard donc ici si vous avez fait votre passeport peut-être ainsi qu'à ce qui nous concerne nous de la série à eau le passeport fait 5 ans donc c'est fait passeport en 2020 alors ça va inspirer en 2005 dont je vais prendre par exemple comme ça 2025 ici 14 octobre 2025 c'est la date d'expiration voilà donc arrivé là qu'est ce que j'ai fait ici la région ici religion plutôt si vous êtes catholique vous n'êtes catholique voilà état matrimonial vous êtes célibataire travail actuel si vous êtes étudiant vous mettez étudiant si vous êtes employé vous mettez employé voilà donc si vous êtes stagiaire vous des stagiaires pays ou régions vous remettez encore côte d'ivoire ok nom de l'école actuelle de l'employeur ou de l'organisation affiliée donc ici votre université vous pouvez mettre votre université ici voilà bien si vous le si vous allez laisser comme ça c'est pas aussi important que ça donc une fois que c'est fini là vous allez cliquer sur le suivant si un souci ils vont vous dit vous allez rempli voilà ils disent de mettre forcément donc donc ici par exemple comme ça vous allez mettre l'école où vous êtes si moi je suis à l'université félicite au boi uf hb c'est l'université félicite au boi uf hb l'esté fils au boi et si vous travaillez dans une organisation aussi vous pouvez mettre le nom de la nation donc on va cliquer là pour voici un souci ils vont nous dit on va rectifier voilà ok donc ça va ça va nous sommes toujours là le bac est très bien nous sommes toujours sur l'application voilà on n'est pas qu'on passe et pas là donc à ici compétences linguistiques c'est quoi langue maternelle vous allez mettre comme ça français voilà ici test de compétences en chinois c'est pas la peine ici en français ok donc test rien à signaler ici voilà ici les tests on n'en a pas nouvelle version aussi on n'en a pas rien à signaler voilà le résultat des tests on n'a pas compétence en anglais parce que je vous disais ici vous devez forcément mettre des compétences en anglais voilà si par exemple moi j'ai un ess je mets ess je mets le résultat du ess ici voilà et si je peux mettre par exemple comme ça un ess avec un 65 voilà ça va dépendre de vous et test en anglais 2 c'est pas la peine résultat ce pas la peine autre langue aussi c'est pas la peine voilà et le niveau que vous voulez faire maîtrise vous avez maîtrisé est ici comme je vous le disais thèse ou travaux par exemple si vous devez faire une thèse par exemple aussi la chimie ou bien les éléments moléculaires vous pouvez faire une petite description de ce que vous avez déjà soutenu ou bien le plan d'études que vous voulez fait après avoir obtenu de masters ou bien lorsque vous allez soutenu pour un master ce qu'est le plan que vous avez en tête vous pouvez mettre mais n'oubliez pas ce que vous allez mettre là ne signifie pas que c'est ce que vous avez fait après voilà seulement que vous devez mettre quelque chose qui définit un peu ce que vous allez aller fait là bas voilà donc c'est ici voilà donc ici aussi vous pouvez mettre vos compétences en littérature et sport et tout ça voilà institution des recommandations s'il ya une université qui vous recommande ou des maîtres le nom de l'université et numéro et téléphone de l'université voilà si vous n'êtes pas officiellement recommandé par l'université ou l'entreprise vais remplir auto recommandations voilà donc vous avez compris ça et vous fisez vous enregistrez là et lorsque vous allez finir maintenant vous allez passer à état du candidat tu vous allez voir l'état du candidat tu ici si vous êtes retenu ou pas on ne peut pas je ne peux pas finir de remplir parce qu'il ya des éléments que je dois rédiger et ça va me prendre assez d'état voilà donc je vais avancer et lorsque j'avance ici vous allez voir l'état de votre candidat tu si vous êtes retenu ils vont vous envoyer un message pour que vous puissiez continuer pour la bourse d'études ici comprenez voilà donc parce que dans la bourse d'études si vous êtes si vous êtes retenu vous allez savoir que vous êtes retenu et une fois que vous êtes retenu vous allez maintenant pouvoir continuer boucher ici par exemple veillez attentivement la bourse pour les futurs étudiants nationaux diplômés avant de postuler pour la bourse votre réponse c'est dessous montre votre intention de postuler pour la bourse suivante et n'implique pas que vous êtes qualifiés pour postuler la qualification c'est spécifique pour la bourse sera déterminé en fonction des exigences pertinentes des établissements d'attribution de l'année votre réponse aux questions suivantes servira de base importante pour la demande de bourse vous pouvez modifier et enregistrer vos réponses avant de les soumettre en ligne mais pas après veillez vous assurer de répondre de manière véridique et précise tous vos déclarations ok remarque les candidats peuvent postuler à plusieurs bourses en même temps cependant certaines bourses on ne peut pas être combiné avec de 12 voilà donc ici bourses du gouvernement chinois sauter vous postuler au css oui c'est ce que nous poursuivons actuellement comment choisissez-vous du postulé au css donc ici nous on va postuler pour cette bourse là oui par le biais des autorités par l'université par d'autres canaux ici ok ici n'est possible pas sa part seulement que pour ce qui veut postuler il n'y a pas de problème voilà ça n'engage que vous et ce n'est pas un problème aussi ça c'est pour la bourse de la seconde et est ici pour la bourse de cms voilà ça aussi si vous le postuler c'est un langage que vous voilà et une fois vous finissez vous allez maintenant faire quoi se mettre ici on dit quoi veillez préciser le nom complet le contenu la durée du 2 et le fondateur de la bourse ici c'est pas vraiment la peine donc vous voyez que tant que je n'ai pas encore fini de gérer ce qui est derrière je ne peux pas procéder aux informations incomplètes plaisir et tout le nom de paix tout complétit donc je dois repartir sur la page ici en arrière vous voir ici vous pouvoir compléter est fini c'est à dire ici ici j'ai fini avec cette partie là mais cette partie là je n'ai pas fini parce qu'il ya des tests que je dois mettre il ya des éléments du test en anglais que je dois mettre aussi voilà donc ici par exemple je vais mettre si je mets par exemple que moi je n'ai pas du test imaginons ici langue maternelle vous allez mettre quoi français je vais répondre un peu vous allez voir avant qu'on ne confirme français ici j'avais déjà commencé mais j'avais arrêté parce que je n'avais pas du test mais je vais essayer de remplir comme ça vous allez voir français ici et ici vous mettez rien à signaler résultat et la signaler ici aussi rien à signaler vous n'avez pas le test la teste en anglais mais n'oubliez pas c'est très très primordial si vous n'avez pas ça sera un problème pour vous et si vous devez écrire les éléments jusqu'à combien jusqu'à 499 mots dont vous devez fournir tous les éléments ici je vais pas prendre le temps pour faire cela vous même vous pouvez le faire voilà ça c'est un problème ce qui est important c'est de savoir comment est-ce qu'il faut postuler et puis comment est-ce qu'il faut postuler à l'admission est aussi à la bourse voilà donc une fois que vous finissez maintenant vous allez passer à la préparation avant l'inscription ici cette section ouverte uniquement aux étudiants admis donc quand vous serez admis ils vont essayer de vous envoyer un message ici et vous allez pouvoir maintenant continuer vous comprenez lorsque l'admission si vous êtes accepté pour l'admission ça serait ici vous allez recevoir un message état de l'état de la candidature vous allez recevoir un message ici voilà et ça va vous conduire et directement la bourse que vous avez vous avez voulu postuler et une fois que vous avez la bourse maintenant ici c'est réactivé et vous allez maintenant continuer pour faire votre inscription voilà donc c'était un peu ça et c'était moi le sam hospital ceux qui sont vraiment très intéressés pour cette bourse là et moi je vous conseille vraiment cette bourse vous pouvez nous contacter une bourse et puis on va essayer de lui faire ensemble voilà donc les gars c'était moi et à plus les gars